Musique Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Je t'invite à écouter la parole de Dieu en Jean au chapitre 14, versets 23 à 29. La parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Ces paroles de Jésus sont issues d'une conversation qu'il tient en petit comité avec ses apôtres. C'est une forme de cours particulier où Jésus essaie de leur révéler un peu le mystère de Dieu auquel il participe lui-même. Les apôtres lui posent plusieurs questions et on s'aperçoit qu'ils sont un peu dépassés. Nous avions déjà vu la première fois que nous sommes à la fois dans la main de Jésus et dans celle du Père. Aujourd'hui, Jésus nous dit que sa parole est la parole du Père et qu'il est lui-même la parole. Là, on peut dire qu'on est en plein mystère. Et ce qui est bien avec un mystère, c'est qu'on sent par la fois que c'est vrai. On ne peut pas l'expliquer avec nos mots, mais on peut le comprendre sans jamais l'épuiser. Essayons d'y voir clair. Sans le dire, Jésus nous explique la Trinité. Comment Dieu a-t-il créé le monde ? Par sa parole. C'est la parole qui a créé le monde. Et ainsi, on peut dire que la parole, c'est Dieu. Cette parole qui sort du Père est engendrée par lui. On peut donc dire que la parole de Dieu, c'est le Fils, c'est Jésus. Nous comprenons donc mieux pourquoi Jésus dit « La parole est le Père qui m'a envoyé ». C'est par Jésus que nous connaissons le Père et que nous recevons sa paix. Le Père engendre le Fils qui est la parole vivante faite chère. Si nous sommes chrétiens, nous vivons de la parole de Dieu et c'est elle qui nous relie au Père. Comment pouvons-nous vivre au quotidien de la parole de Dieu ? Ce n'est pas forcément évident. Jésus donne une réponse. C'est l'Esprit Saint qui nous est envoyé par le Père en son nom et qui nous enseigne comment vivre la parole. Père, Fils et Esprit nous accompagnent chacun à sa manière pour que nous vivions de la parole qui nous a créés et qui nous a sauvés. Je t'invite à noter ce texte dans ta mémoire et à le relire souvent. En fait, ce texte est la parole de Jésus et il nous enseigne sur elle-même. C'est très puissant. C'est l'un des passages de l'Évangile où Dieu se révèle le plus. Seigneur Jésus, tu es la parole vivante de Dieu. Donne-moi de t'accueillir chaque jour davantage pour que je connaisse mieux le Père. Seigneur Esprit Saint, viens éclairer mon cœur et mon intelligence pour que je reçoive la parole, que je comprenne et que je mette en pratique. Merci pour ton attention. N'hésite pas à partager ce message, commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite un excellent dimanche. Sous-titrage ST' 501